Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la tarot reading. Donc aujourd'hui je voudrais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne pour le mois de juin 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Abonnez-vous massivement s'il vous plaît. On essaye d'avoir un trophée ici sur abonnez-vous, c'est carrément gratuit. Cette lecture est une lecture générale et si jamais on ne raisonne pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok ? Voyons voir ce qui se passe ici avec les Capricorne. C'est pour vous qu'à les autres je me dis celle-là. Pas de manger. Oh non, il y a peut-être que c'est quelqu'un qui est autour de manger et qui m'y regarde. Bon, bref. Les Capricorne. Pour les autres parties d'entre vous, il est probable que vous êtes actuellement très confortable dans votre vie. que ce soit émotionnellement ou spirituellement parlant. Pour les autres parties d'entre vous, j'ai même ici l'impression que vous êtes vraiment reconnaissant pour ce que vous avez. Pour d'autres, je vois ici quelqu'un qui s'apprête à célébrer peut-être un anniversaire. C'est peut-être l'anniversaire de votre partenaire que vous vous apprêtez à célébrer. C'est peut-être un événement spécial que vous vous apprêtez à célébrer. Peut-être l'anniversaire de votre enfant, de votre fils. Mais pour les autres parties d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui vient qui a préparé beaucoup de nourriture. Il est probable que vous êtes en train de faire un banquet, un festin. Et vous avez carrément invité beaucoup de personnes. Oh, c'est le ramadan, non ? Où est-ce que je suis en retard ? Ramadan, c'est quand ? C'était hier ou c'était aujourd'hui ? Ici, c'est toujours le... Ici, c'est quand ? Aujourd'hui, c'est quand chez moi ? Je ne sais pas. Je vis au jour, au jour. Aujourd'hui, c'est le... Je ne sais plus. On est le 23 ou le 24 aujourd'hui ? Je ne sais plus. Quand on est le 24 ? Bon, bref. Peut-être qu'on est le 23. Ah, non, non, non. Aujourd'hui, c'est le 24, 25. Hier, aujourd'hui, c'est le 24. Donc, je ne sais pas. Peut-être que c'est le ramadan. Mais bon, bref. Procédé, Patrick, je vois ici quelqu'un en tout cas en train de faire un festin. Alors, il est probable que vous avez ici invité des gens. Pour d'autres, peut-être que vous avez été ici invité chez des gens en train de manger et tout. C'est la fête. Vous célébrez la Santa Ryder. Alright ? Pour une autre partie dans vous, il est aussi probable que vous-même, vous êtes chef cuisinier. Si jamais vous êtes chef cuisinier et que vous avez un restaurant, j'ai l'impression que vous vous apprêtez à réouvrir un restaurant. Et vous voulez peut-être ici inviter tout le monde le soir, le premier soir, vous allez ouvrir le restaurant. Vous voulez carrément inviter tout le monde dans votre restaurant pour célébrer la réouverture de votre boîte. Une manière pour vous d'annoncer au monde que vous êtes de retour. Une manière pour vous peut-être de récupérer vos clients. Même si ça veut dire que vous allez devoir dépenser. Même si ça veut dire que vous allez ici devoir dépenser, you know, like, et ne rien gagner pendant un jour. Vous avez l'impression que c'est une dépense ici qui est importante pour votre business. Et on a ici les anges qui vous encouragent. Pour d'autres, si vous avez juste un bar où vous vendez les boissons, la limonade, something like that. Il est pareil aussi pour vous. J'ai l'impression que les anges ici vous encouragent, d'accord? Mais pour certains partis, je vois ici un homme à soi qui travaille dans un hôtel. Pour certains partis, j'ai l'impression que soit vous travaillez dans un hôtel ou bien vous-même, vous avez votre propre hôtel. Je vois aussi ici quelqu'un qui travaille dans un restaurant chinois. Ou quelqu'un qui peut, c'est peut-être pas un restaurant chinois, c'est peut-être un steakhouse. Ou vous-même, vous grillez le bœuf comme ça là. Oh, c'est faim! Oh là là, moi j'ai faim, moi je ne vais pas manger. Ou peut-être vous-même, vous grillez le bœuf. Vous faites des trucs et tout devant les, devant les, devant les clients. Alright, j'ai l'impression que vous préparez devant les clients aussi, vous les servez dès que c'est prêt. Petit fin. On me tient, j'ai trop faim, d'accord? Mais pour une autre partie d'entre vous, il est probable ici à Zoua que vous avez ici l'intention d'inviter certains de vos amis, peut-être à un steakhouse pour célébrer. Mais je vois ici une fête, une célébration, d'accord? Ce n'est peut-être pas une célébration qui a un rapport avec le ramadan, c'est peut-être aussi une célébration qui a un rapport avec quelque chose d'autre. Pour une autre partie d'entre vous à Zoua, il est probable que vous êtes ici en couple ou encore vous êtes peut-être déjà marié. Si vous êtes ici déjà marié avec une personne, j'ai l'impression que votre couple va bien, vous vous entendez très bien avec votre femme. Si jamais il y avait ici certaines disputes entre vous et une personne, j'ai l'impression que ces disputes-là sont réglées. À Zoua, j'ai même ici l'impression que vous et votre femme, peut-être que vous avez ici eu à être intime afin de faire la réconciliation. La réconciliation, la réconciliation avec les cracs-cracs et les boum-boum. Je vous dis que, je vous dis que, fermez les boîtes à bureau. Vous êtes mariés. Si vous êtes mariés, vous pouvez donner, vous pouvez ouvrir, vous pouvez même casser le concombre. Je dis casser le concombre. Anyway. Ce police est un partit d'entre vous. Il est donc probable ici que vous et votre femme, j'ai l'impression que votre amour est beaucoup plus solide que dans le passé. Il y a ici une base forte que vous avez réussi à fixer quand il s'agit de votre mariage. Pour d'autres, si jamais vous étiez censé divorcer, j'ai l'impression qu'un divorce a été annulé. Vous n'avez plus envie de divorcer. Vous avez envie de rester ensemble. Et pour une autre part, disons, vous, peut-être même que vous n'avez même pas encore un business en tant que terre. Mais vous avez peut-être ici votre femme qui vous encourage peut-être, ou encore votre homme qui vous encourage peut-être à ouvrir un business dans la restauration. Pour une autre partie d'entre vous, Aswell, j'ai l'impression que c'est, ok, j'ai l'impression que c'est, c'est carrément un couple marié que moi je vois ici, ok. Pour une autre partie d'entre vous, Aswell, il est probable que vous êtes sur le point ici de toucher, de toucher une certaine somme. Donc, si vous étiez à la recherche d'un crédit bancaire, j'ai l'impression que vous avez obtenu un crédit. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui veut rouvrir un business ou quelqu'un qui veut retourner au travail. Pour d'autres, si vous étiez à la retraite, j'ai l'impression que vous ne voulez plus être à la retraite. Vous voulez retourner au travail parce que la retraite n'est pas faite pour vous. Peu importe votre âge, j'ai l'impression que vous voulez retourner au travail. Même si vous êtes plutôt âgé, etc., it's like, you know, vous n'avez pas envie d'être traité comme un homme âgé. Et j'ai l'impression que vous voulez votre propre business. Mais pour une certaine partie d'entre vous, je vois ici un prêt qui va vous être accordé. Un prêt qui va vous permettre ici, peut-être même de vous acheter quelque chose qui a un rapport ici avec l'agriculture. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui travaille dans l'agriculture ou quelqu'un qui a peut-être une plantation d'éveillard, de cacao. C'est cacao, non. Cacao, café, éveillard ou coco. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez ici besoin d'un prêt parce que vous voulez peut-être mettre en avance ici un travail qui a un rapport avec l'agriculture. Il est probable que vous-même, vous avez différents terrains et aujourd'hui, vous voulez profiter de ces terrains. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici des terrains, j'ai l'impression que vous voulez vendre vos terrains ou encore vendre, si vous ne voulez pas ouvrir votre boîte, vous voulez en tout cas vendre quelque chose pour faire de l'argent. Mais si vous avez besoin d'argent, je vois ici quelqu'un toucher de l'argent, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un toucher entre 8000. Ok. Pour une autre partie d'entre vous, si jamais vous cherchez un prêt, ça dépend maintenant de quel pays vous êtes. Si vous cherchez un prêt, je vois ici quelqu'un obtenir un prêt de 8000 à 10 000 à 10 000 euros. Pour d'autres, c'est carrément 8 millions à 10 millions et ça dépend de... Ça dépend de... Comment on dit là? Ça dépend de la monnaie que vous utilisez, ok? Mais je vois ici quelqu'un recevoir un prêt ou une somme de 8 ou 10 millions. C'est peut-être CFA. C'est peut-être Sidi. C'est peut-être Naira. C'est peut-être euro. C'est peut-être dollar. Et pour d'autres, c'est carrément quelqu'un qui a besoin de 8000 ou 10 000 euros ou dollars. Whatever. Mais je vois ici en tout cas quelqu'un recevoir un prêt. Et pour une certaine partie d'entre vous, il est important ici pour vous de ne pas dépenser votre argent de manière inutile. As well, il est aussi important pour vous de communiquer avec votre femme quand il s'agit des différents plans que vous voulez ici implémenter dans votre business. Les différents plans que vous voulez ici implémenter dans votre vie en tant que couple pour réouvrir une boîte, réouvrir un business. Pour en tout cas vous refaire d'une manière ou d'une autre, d'accord? Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo. On va essayer de voir un peu plus en amour over here, si je parle un peu plus de détails. Mais vous pouvez ici avoir affaire au Sagittaire, Bélier, Verseau et Scorpion. Bisous, ben.